Gendogan est arrivé au FC Barcelone, salut les blogs granages, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité du côté de la Catalogne, on part ensemble pour un rapide tour de presse du côté du FC Barcelone pour voir un peu quelles sont les news comme à notre habitude. Aujourd'hui, très bonne nouvelle, Gendogan a débarqué à Barcelone et il sera présenté dans les prochaines heures. On en parlera durant cette vidéo et on parlera bien évidemment aussi du dossier de Bernardo Silva qui fait énormément parler ou encore les autres dossiers tels que Kessier et j'en passe. Installez-vous bien et on est parti pour cette vidéo actualité. Commençons par une merveilleuse nouvelle, lorsque Gendogan a débarqué à Barcelone aujourd'hui, il est venu avec ses agents de sécurité. Bien sûr, Oriol Roméo est l'un des agents de sécurité de Gendogan, c'est son garde privé avec sa tête menaçante, il a fait le voyage avec lui d'Angleterre jusqu'à Barcelone. Bon, on arrête les conneries, Oriol Roméo apparemment ça serait fait du côté de Barcelone. Selon ce journaliste qui nous indique que Oriol Roméo à Barcelone, c'est fait, il pourrait être officialisé. Ce lundi, Xavi tient à ce que ce dossier soit conclu le plus rapidement possible car il souhaite prendre le joueur avec lui en voyage lors de la pré-saison. Et puisqu'on parle du loup, il est là, Xavi voudrait une équipe de 22 joueurs pour y parvenir. Le club a besoin de la sortie de 7 à 8 joueurs. Bon, s'il vous plaît, sortez un ou deux joueurs et après on verra pour le reste. Parce que là, 7 à 8 joueurs, quand on voit que ça patine pour ne serait-ce qu'un seul joueur, ça va être compliqué quand même. En plus de faire venir 2 ou 3 joueurs, ça c'est ce que Xavi a demandé les 2 ou 3 joueurs, les Lo Celso, Thiago Alcantara. Bon, ça, ça ne tient pas trop la route, c'est une rumeur qui est sortie de je ne sais où. Pour l'instant, il n'y a rien de fondé sur le dossier Thiago Alcantara. Ça serait plutôt Lo Celso, Cancelo, Roméo et peut-être la cerise sur le gâteau avec Bernardo Silva, même si ça paraît fou. Actuellement, l'équipe compte 26 joueurs, dont 2 gardiens de but, 10 défenseurs, 7 milieux de terrain et 7 attaquants. Xavi, lui, souhaite une équipe de 22 joueurs avec 2 joueurs pour chaque poste. Franck Kessier, toujours courtisé du côté de la Serie A, c'est toujours la Juventus. Aujourd'hui, Fabrizio Romano a confirmé qu'il y avait un réel intérêt de la part de la Juventus, mais que Kessier, il n'était toujours pas chaud à l'idée de retourner du côté de la Serie A. Franck Kessier reste l'une des priorités de la Juventus. Ils ont l'intention d'insister dans les prochains jours et d'essayer de vérifier s'il serait ouvert à un déménagement. Jusqu'à présent, Kessier, lui, veut continuer du côté du FC Barcelone ou bien, comme on en a déjà beaucoup parlé, aller en Première Ligue, il attend une bonne offre de la Première Ligue. Le souci, c'est que ça n'arrive pas et il est beaucoup courtisé par des équipes de Serie A. Pour moi, la Juventus, ça pourrait être un bon club pour Kessier. Après, si le joueur ne veut pas aller en Serie A, il a ses propres raisons. Peut-être qu'au final, il n'aura pas le choix. Il comprendra qu'il ne va pas beaucoup jouer du côté du FC Barcelone et il va se dire autant filer du côté de la Juventus. Dans d'autres communiqués, on nous a aussi appris que l'Arabie Saoudite avait fait une offre pour Franck Kessier, mais que le joueur, apparemment, pour l'instant, il aimerait continuer l'aventure en Europe. Bah oui, il est encore jeune en vrai, ça sert à quoi d'Allah ? Il va nous faire une Ruben Neves ? Ruben Neves, jeune, il a fui la compétition pour aller prendre l'argent. On va suivre ce dossier ensemble pour voir quel sera le choix de Kessier. Pour l'instant, la tendance voudrait soit qu'il reste à Barcelone, soit qu'il parte en Première Ligue. Mais ça, bien évidemment, ça peut changer au cours des prochains jours. On va passer maintenant à une information sur Inigo et la présaison. Selon Sport, Inigo Martinez devrait voyager avec l'équipe pour la tournée de présaison aux Etats-Unis, mais il ne jouera pas, il se remet toujours d'une blessure. Ce communiqué, je ne savais même pas s'il était sérieux ou si c'était une blague. Tellement, à un moment, j'ai cru qu'on était en avril. Je me suis dit, non, c'est le 1er avril, ce n'est pas possible. Il s'est en train de faire un poisson d'avril, là. Ferran Torres serait conscient qu'il est à vendre, c'est déjà bien, mais il a une grande référence dans le vestiaire. Il s'appelle Frankie de Jong, qui n'a pas cédé et est resté et a complètement renversé la situation. Torres est arrivé pour la présaison dans un état de forme optimale. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris le sens de ce communiqué. C'est tout simplement que Ferran Torres sait que le club le pousse vers la sortie, mais il a un exemple dans les vestiaires qui est Frankie de Jong, qui lui aussi était poussé vers la sortie l'été dernier, mais qui a tout fait pour rester du côté du FC Barcelone, qui s'est battu pour montrer à Xavi qu'il mérite sa place et que ça ne servait à rien de le vendre. Donc, Ferran Torres, il veut suivre les traces de Frankie de Jong. Sauf que Frankie de Jong, la saison dernière, quand le club le poussait vers la sortie, on connaissait déjà sa valeur. On savait déjà le talent qu'il avait. On savait que c'était un joueur qui pouvait énormément apporter. Mais toi, là, le club veut te pousser vers la sortie. On sait quoi à l'heure d'aujourd'hui ? On sait quoi sur toi ? Est-ce qu'on sait que tu as un talent ? Est-ce qu'on sait que tu vas énormément apporter comme Frankie de Jong l'été dernier, quand il t'est poussé vers la sortie ? Non. La réalité, c'est que non. Ton talent, on ne l'a pas forcément vu. Prendre Frankie de Jong comme exemple, je trouve que c'est du foutage de gueule. Qu'est-ce que tu te compares à Frankie de Jong ? C'est totalement différent. Ce n'est pas du tout la même chose. Après, s'il le fait, tant mieux pour lui. On ne peut qu'être heureux, nous, s'il nous rend heureux sur le terrain. Mais de là, c'est comparé à un Frankie de Jong qui était poussé vers la sortie. Tout en étant bon quand même, il avait montré par le passé ce qu'il savait faire. À toi qui es poussé vers la sortie, mais tu n'as pas montré ce que tu savais faire. Je trouve que ce n'est pas comparable. On va passer maintenant au dossier. Bernardo Silva, d'après Mundo Deportivo, Bernardo Silva s'attend à ce que Barcelone se bouge. Il y a eu une réunion avec Mendes et il y a la confiance que City négociera. Je rappelle que selon Bernardo Silva, City lui a promis un bond de sortie vers le club de son choix. Le souci, c'est que même avec cette promesse-là, ils ne lui ont pas promis qu'ils vont le lâcher pour 15 millions non plus. Ils lui ont dit « Ok, c'est le club de ton choix. » Mais si le Barça ne peut pas faire une grosse offre, ils ne vont pas lui dire « Ok, on va te vendre pour 15 euros au FC Barcelone si c'est le club de ton choix. » Non, il faut être cohérent un minimum. Il pourra peut-être choisir sa destination, mais il faut que l'offre soit cohérente. Et c'est là où tout devient compliqué. Selon Martinez, Jorge Mendes, Bernardo Silva et le Barça veulent un gil. Le dernier acteur est Manchester City, qu'il faudra convaincre. Cela ne sera pas du tout facile. FF Polo a aussi dit son mot sur le dossier. D'après lui, c'est difficile, mais le Barça est très sérieux pour pouvoir le faire. C'est le favori de Xavi depuis longtemps. Toujours avec le même journaliste, FF Polo nous a appris que lundi dernier, Jorge Mendes a rencontré les dirigeants du FC Barcelone. L'un des noms évoqués était bien évidemment celui de Bernardo Silva, qui est prêt à faire un effort si cela signifie qu'il rejoindrait le FC Barcelone. Bernardo Silva est conscient de l'intérêt de Barcelone. Pour lui, il est prêt à attendre, mais pas jusqu'à la fin de la fenêtre du mercato. Son entourage est conscient que ce serait une opération complexe, mais il voit des possibilités à ce transfert. J'ai toujours pas envie d'y croire à ce dossier, ça me paraît tellement fou en fait. La Porta, là, s'il ramène ça, faut plus lui casser la tête après. Faut plus rien lui demander, faut le laisser faire autant de restaurants qu'il faut. Ne lui parlez pas de régime. Il faudra l'inviter à tous les buffets à volonté, sans aucune hésitation, si jamais il réussit à faire ce coup-là. Pour l'instant, je le prends avec des pincettes, moi, car ça me paraît très très compliqué. Par contre, je vois un argument qui retombe souvent quand on parle d'un Bernardo Silva au Barça. Vu du prix, c'est sûr que ça parait fou. Mais beaucoup disent, ouais, on n'arrive pas à ramener Victor Roque dès cet été. Pourquoi vous pensez que Bernardo Silva va réussir ? On n'arrive pas à ramener Roque. Pourquoi Bernardo Silva ? Et si ça s'était lié, et si justement le Barça a préféré ne pas ramener Victor Roque dès cet été, parce qu'il pensait déjà à une arrivée de Bernardo Silva ? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais en gros, imaginons que le Barça avait la possibilité de ramener Victor Roque cet été. Mais ça aurait bloqué une probable arrivée de Bernardo Silva, car ça aurait fait beaucoup d'en faire plus financer avec Victor Roque. Par contre, s'ils avaient déjà prévu de négocier pour Bernardo Silva, ils pourraient dire à Victor Roque, patiente, cet été, on ne pourra pas te ramener. Il faut qu'on laisse une petite fenêtre, qu'on essaye de faire de l'espace pour Bernardo Silva. Comme ça, l'arrivée cet été de Victor Roque n'encombre pas une probable arrivée de Bernardo Silva. Donc beaucoup nous disent, si on n'arrive pas à ramener Roque, pourquoi on arrivera à ramener Bernardo Silva ? Mais imaginez que Roque ne vient pas justement pour que Bernardo Silva puisse venir. C'est cohérent quand même, mais je ne vais pas m'enflammer quand même. Je prends quand même la chose avec des pincettes. Peut-être qu'il n'en ait rien de tout ça, mais ça a clairement du sens. Peut-être que le Barça se laisse du temps, et si jamais ils voient qu'ils ne peuvent pas faire Bernardo Silva, eh bien, ils ramèneront Victor Roque dès cet été, car ils verront que ça y est, la piste Bernardo Silva s'est mort, s'est tombé à l'eau. Ils se diront, bon, bah, Victor, qu'on t'a fait attendre, on t'a dit de venir plus tôt en 2024. Maintenant qu'on ne pense plus à Bernardo Silva, on va te faire de l'espace pour toi, pour que tu puisses rejoindre cet été. Ça a mine de rien un peu de sens, mais je ne vais quand même pas m'enflammer sur ce dossier qui me paraît très très compliqué. Dest a eu une discussion avec Xavi, et il a tout simplement leak ce que Xavi lui a dit. Dest nous dit, Xavi a dit, je pense que tu as des qualités, on le sait tous. Dest, il a des qualités, personne ne peut dire le contraire. Mais c'est à toi de décider, tu dois me le montrer. Dans un autre communiqué que je n'ai pas pris, Xavi aurait déclaré directement à Dest qu'il repartait de zéro. Et c'est une très bonne chose. Ça veut dire que Dest, il va devoir faire ses preuves. Il aura quelques minutes de temps de jeu, il repart absolument de zéro. Moi, je trouve que c'est une chance à saisir, mais il lui a aussi dit dans la foulée que le fait de rester au FC Barcelone, ça ne dépend que de toi. Donc c'est Dest qui doit décider s'il doit partir en prêt ou bien rester au FC Barcelone. Gendogan est à Barcelone. La vidéo est sortie il y a de ça une petite heure. Gendogan signera son contrat ce lundi à 12h15. La présentation du joueur se fera dans la foulée vers 12h30, maximum 13h je pense, quelque chose comme ça. Il faudra être à l'affût si vous voulez assister à la présentation de Gendogan. Peut-être que je la balancerai sur ma chaîne YouTube, l'extrait où il fera la présentation. Je vous ferai une mini vidéo de 20 ou 30 secondes. Pas forcément où je prends la parole, mais directement de la présentation de Gendogan. Comme ça, ceux qui n'ont pas pu la suivre en direct, ils reçoivent la petite notification avec écrit présentation de Gendogan. Ça ne vous prendra que 30 secondes pour voir Gendogan faire des jongles avec le maillot du FC Barcelone. Pour ça, n'hésitez surtout pas à activer la cloche des notifications. On va terminer cette vidéo actualité sur cette très belle image qui nous vient d'une vidéo. À la base, ce n'est pas une image, ce n'est pas une photo, c'est une vidéo où on voit Gendogan arriver. Il a aussi fait une deuxième vidéo où il dit qu'il est très très heureux d'avoir rejoint le FC Barcelone. Gendogan est bel et bien à Barcelone. Voilà, les blogs à nos chemins se séparent ici. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.